Quelques sites sur Awards, donc dans l'interface YoungJury. Donc là, il y en a 7 qui me sont proposés tous les jours. Et du coup, on va aller les review ensemble, les noter pour voir tout simplement ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut en apprendre niveau design, qu'est-ce qui peut être intéressant. Alors, on est parti direct avec le premier, et puis on terminera en regardant les Awards of the Day, les plus récents. Donc, le concept pour la faire courte, c'est tout simplement, en stream sur Twitch, je fais ma petite review habituelle des sites Awards, et puis ça vous est rediffusé sur YouTube, pour que vous puissiez tout simplement regarder ça. C'est un concept test, et j'espère que ça va vous plaire. Le but, c'est d'en apprendre plus sur le design, et de faire des critiques constructives pour en tirer des infos pour nos propres créations par la suite. Alors, on va commencer du coup avec August, qui est un manufactureur de solutions de traitement des eaux. Eh bien, on va aller visiter ça tout de suite. Ok, déjà, normalement, on a une version anglaise, ça fait plaisir. Sympa, la petite animation du logo, petite animation 3D, avec un menu un petit peu étrange, mais vu qu'on a l'icône, ça se reconnaît bien, le fait que le texte soit penché, finalement, c'est pas grave, parce qu'on connaît tellement bien cette icône du menu hamburger. Le switch des langues, ça doit être LT, lituanien, peut-être ? Quelque chose comme ça. Bon, c'est pas le souci. En tout cas, la petite anime de début commençait bien. Là, on voit qu'on a, du coup, cette anime 3D qui continue. Elle manque peut-être un petit peu de fluidité. Je pense que c'est une vidéo, et pas de la 3D étant réel. On voit que c'est un petit peu violent, des fois, mais ça va, globalement, c'est assez cool. Ça se lit bien. Le contraste est peut-être un poil limite pour ce texte-là, mais ça va, il est en gras, donc ça ressort pas mal. Bon, ça, on commence à y être un petit peu habitué à ces vidéos 3D qui scrollent en fond, mais ça fait toujours bien son effet. Après, là, par exemple, ça distrait un petit peu l'attention, c'est-à-dire Viewer Power Product Line. Et, ben, on a, enfin, ce que ça nous montre en même temps, ça va pas lire spécialement lié. Donc, c'est peut-être un petit peu dommage, mais en tout cas, ça rend bien. Un petit slider. Ah, ça, j'aime pas trop les sliders où il faut drag pour changer d'image, parce que, ben, déjà, c'est pas du tout intuitif. Là, on voit bien que l'icône de la souris, elle change pas, donc on sait pas. Enfin, techniquement, à part s'en douter, on n'a aucune info qui nous indique qu'il faut drag and drop pour se déplacer. On n'a pas de flèche, et du coup, pour plein de gens, ben, ils vont juste voir une image et se dire, ok, il y a des images coupées sur le côté, donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais après, la petite anime d'intro était pas mal, c'est clean. Ah, ok, 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 les flèches pour se déplacer étaient là, cachées. Bon, ça, c'est clairement pas validé. On dirait vraiment que c'est plus lié à ce texte-là, c'est plus proche, ou au moins... Ouais, si, c'est plus proche de ce texte-là que des photos, donc forcément, on fait pas le lien. C'est un petit peu dommage. Bon, là, je pinaille, hein, globalement, c'est assez propre. Mais, des fois, inclure du beau pour du beau, il faut toujours réfléchir à l'intérêt que ça apporte. On va aller voir leur product line, d'ailleurs. Ok, donc, c'est encore cette même image 3D. Ok, en tout cas, leurs modèles sont assez sympas. C'est plutôt pas mal. Bon, après, j'y connais pas en gestion des eaux usées. Enfin, pas plus que ça. Mais, c'est assez propre. On va aller voir là. Ok, bon, ça, c'est des palettes un petit peu plus classiques. Ouais, ok. Ah, ça va pas. Là, les champs de... Sur l'usability, on va peut-être mettre une note un peu moyenne. Là, c'est des champs, les premiers champs type matériel. Et c'est pas top. C'est-à-dire que ça se fond pas mal dans la masse. Surtout que là, les traits sont très peu contrastés. On pourrait ne pas comprendre que c'est un formulaire. C'est vraiment quand moi, je suis arrivé à un message que je me suis dit, ah, ok, c'est un formulaire. Ces formulaires-là, ces champs sans fond du tout, sans trucs qui les font ressortir, c'est des choses qu'on peut facilement rater. Donc, c'est un petit peu dommage. On va... Oh, le menu ! Le menu, j'aime beaucoup cette animation, du coup, avec la double épaisseur, le blanc et le bleu. Cette petite animation, je sais pas trop ce qu'elle représente, mais elle est jolie, en tout cas. La page about, ok, on la connaît pas. Là, on peut déplacer le globe, et là, on a la petite icône de main qui permet d'attraper. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, c'est ce qu'il aurait fallu intégrer aussi sur ce fameux carousel de tout à l'heure, pour qu'on comprenne qu'on puisse l'attraper. Ça aurait été un bon premier indice. Du coup, j'imagine que c'est les pays où ils sont actifs. Ça doit être quelque chose comme ça. Ok, un petit peu leur histoire. On retrouve ce fameux carousel. Ah oui, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il me semblait pas avoir vu le globe. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. On a cette même animation, donc qui a l'air de représenter plus ou moins une machine de gestion des eaux usées. On va avoir un petit peu simplifié, mais c'est sympa, ça rend bien. Dernier truc que je voulais voir avant qu'on aille mettre la note à ce site, c'est est-ce que c'est de la 3D en réel ou est-ce que c'est une vidéo ? Pour ça, on va aller inspecter l'élément et on va aller essayer de retrouver ça, tout simplement. Si on enlève la page, donc ça veut dire que c'est bien là-dedans. Home page scroll. Si on enlève ça, on la perd aussi. Donc ça veut dire que c'est ici. Sticky canvas outer context. Ok, ça n'a rien à voir. Ok, ça doit être là-dedans. Tac, 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 tac. On va essayer de trouver. Ouais, c'est bien là-dedans. Mais où est-ce qu'ils nous ont caché ? C'est dans le inner. Ok, on arrive, on progresse. Image. Ah oui, en fait, ouais, ok. Je me suis fait avoir depuis tout à l'heure. parce que quand on est passé, je pense, en écran un peu moins large. C'est étrange, ça. On a une image. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je pense que c'est, en fait, quand on passe en écran plus petit, on a du coup plus l'anime 3D. Ouais, ouais, là on voit que c'est plus l'image. Ça, c'est bien joué, c'est propre. En fait, ils utilisent une image sur les écrans plus petits. Donc, ça consomme probablement moins de bandes passantes. C'est plus simple à gérer. C'est une bonne alternative, en tout cas. Mais par contre, nous, il faudrait qu'on arrive à trouver notre histoire. Ah oui, le sticky canvas, il est là. Donc, c'est bien un canvas. Mais ensuite, comment utiliser ? Ouais, à chaque fois, c'est des sprites, en fait, qui sont chargés. Donc, c'est une vidéo qui a été exportée en image par image. Et on va voir qu'à chaque fois qu'on scrolle, on va en regarder. Mais, bah non, OK, toutes les images chargent le début. Et ensuite, ça nous les affiche image par image, en fait. C'est une technique qui marche. Techniquement, il n'y a pas de souci. Et si on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, ouais, on peut voir qu'on peut récupérer juste une image. Donc, ça fait quel poids pour ce site ? Tac. Hop, on va tout vider. Et on va recharger. On a une dizaine de mégas. 15 mégas. 17 mégas. 19 mégas, ouais. 19 mégas. Ça en fait un site un petit peu lourd. Mais en vrai, c'est bien optimisé sur mobile par le fait que, d'après ce que j'ai compris, ils ne chargent pas, du coup, tout ce canvas. Ils mettent juste des images statiques. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt optimisé. Et puis, ces images chargent après qu'on ait chargé le site. Donc, c'est pas forcément grave. C'est plutôt bien. Allez, on va aller le noter. Alors, en termes de design, c'est quand même plutôt propre. On a des jolis modèles 3D. C'est bien intégré. Je pense qu'on peut mettre un beau 8. En termes de usability, par contre, c'est dommage. Il y a des très bons points. Le menu, par exemple, qui est très bien, qui est très propre. Mais on a des petits points comme le slider, des choses comme ça. Donc, ça va être juste un 5 en termes de creativity. Ça se démarque pas mal quand même. On peut mettre un... C'est pas fou. En fait, maintenant, on en voit partout. Des vidéos exportées en 3D qui se mettent derrière comme ça. On en a vu des mieux intégrés avec des petits effets un peu plus smooth et tout. Donc, on va juste mettre un 6 parce que, finalement, on commence à y être un peu habitué. C'est dommage. Et 7 sur le contenu. Je vois que j'ai un spectateur sur le Twitch. En tout cas, du coup, si vous regardez le replay sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitch pour voir les prochains en direct. Et sinon, bien sûr, la rediffusion se fera. Donc, sur Agorapulse, une agence marketing... Non, une SaaS. Ah oui, le site marketing de Agorapulse, qui est une web app qui aide les entreprises à suivre leurs comptes sociaux, de réseaux sociaux en un seul endroit. Ok, on a une version française. Ça, ça fait plaisir. On voit le petit effet un peu pneumorphique du bouton contact ou ombre colorée, je ne sais pas trop, qu'il fait ressortir légèrement au-dessus. Au-dessus, on n'a pas du tout d'ombre ni rien. On ne voit pas du tout la transition entre le bouton. Mais bon, ça va, ce n'est pas grave. Par contre, le petit souci que je reporterai ici, c'est entre le contact et nous, qui ressort du coup beaucoup avec son ombre, et le essayer gratuitement, qui semble être le bouton principal, il y a, malgré que ce soit un bouton primaire et un bouton secondaire, un petit... Voilà, les deux se confrontent parce qu'ils sont quand même très forts tous les deux. Pas de la même manière, mais ils ressortent beaucoup tous les deux. Donc, il faut faire gaffe entre les boutons primaires et les boutons secondaires. On voit aussi qu'avec la petite vidéo qui est en accueil, qui est très jolie d'ailleurs, quand ça passe derrière les boutons, on voit que les ombres, elles sont un petit peu bizarres. Ouais, enfin, ça fait ressortir les ombres sur la vidéo. Ce n'est pas forcément grave, mais c'est un petit détail. Surtout au retour, qu'on le voit, les ombres blanches sur la porte, c'est un petit peu étrange. Faire gaffe à ça. C'est du détail, globalement. C'est très sympa, ça accroche bien. Les petits pots aussi sont jolis. Les couleurs sont assez plaisantes. Un petit peu chaudes, mais agréables en même temps. Ok, ces flèches-là, on ne peut pas refermer, on peut juste ouvrir. Dommage, ça aurait mérité une petite animation. Par contre, la petite animation de couleur est assez smooth. C'est dommage qu'il n'y ait pas aussi une anime à la fermeture, ouverture des parties. Parce que du coup, là, on a un truc travaillé, mais en partie. C'est-à-dire qu'on a un premier choc violent quand on clique dessus, et ensuite, une animation un petit peu buggée d'ailleurs. On voit que... Ouais, je ne sais pas. Il y a un gros délai d'attente entre les deux. Bon, en vrai, c'est hyper propre. Pareil, les illustrations sont encore une fois très jolies. Le changement de couleur s'effectue super bien. Et on a du contenu assez complet. Enfin, on comprend vraiment ce qui se passe. Si on regarde le screen qui apparaît à gauche. En termes d'expérience, je trouve ça assez agréable. C'est dommage que ce ne soit pas bien fini à l'intégration, au développement. On voit vraiment que cette tendance 3D, on en retrouve partout. Des petits objets 3D, des petites animations, des vidéos encore une fois 3D qui sont exportées, qui sont intégrées. Faut faire gaffe, autant de chargements, mais depuis le début, on n'a pas trop de soucis. Après, je teste avec une trop bonne connexion pour savoir. Mais en tout cas, ça rend bien. Ça crée clairement un univers sympa. Agorapulse, on va aller voir les tarifs. Ok, donc on peut passer de plan annuel à pas, à mensuel. Ok, c'est clair. Au moins, on sait dès le début. C'est hyper clair pour l'utilisateur. S'il prend des plans annuels, il paiera 20% de moins. Et il peut le décocher pour voir la différence. C'est plutôt pratique à la lecture. Ok, ça, ça met aussi en avant. Ça, c'est une bonne pratique aussi de mettre en avant la colonne sur laquelle on est. Surtout quand ça se lit comme ça en colonne pour pouvoir bien comparer, bien faire ressortir et lire de la manière la plus lucide possible. Après, peut-être que les petites icônes là, il faudrait vérifier. On va vérifier. Quel est le contraste ? Ce qui me paraît un petit peu léger, mais peut-être... Ouais, le contraste est un petit poil léger. Surtout que les icônes sont petites. Donc, ça aurait peut-être valu le coup soit de grossir un peu le cercle bleu au milieu pour qu'on puisse lire en un peu plus gros l'icône, soit mettre un peu plus de contraste. Parce que pour des personnes qui ont des soucis à ce niveau là, ça peut être gênant à la lecture. Donc, il faut toujours faire gaffe même si elles sont jolies et c'est assez clair que rouge, c'est pas bon et bleu, c'est bon. Mais on ne reconnaît pas forcément le symbole et c'est dommage parce que cet effort a été fait. Donc, c'est dommage. Hop, on va continuer. Bon, on ne va pas se taper tout ça. L'épreuve sociale un petit peu à la fin pour rassurer les gens, on connaît. Ok, là, il n'y a toujours pas de petites animations à l'ouverture. Bon, ils n'ont intégré nulle part. Ce n'est pas bien grave. On a les différents onglets. On voit qu'ils ont bien repris ces grosses ombres oranges. Ça fait un petit style. Je ne sais pas si j'aime, mais ça fait un petit style. En tout cas, ça a l'air d'être sur la même charte graphique à peu près que leur outil LAP en tant que tel. C'est les mêmes couleurs. Après, on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes boutons et tout, mais c'est normal. C'est des bons dérivés. En tout cas, ça passe bien. Ok, on a fait à peu près le tour. On peut aller voir. Une petite page sur le reporting. Ça, c'était les couleurs qui étaient au tout début. On les avait sur la home quand on découvrait les différentes sections, les différentes fonctionnalités. Ça a changé de couleur à chaque fois. Du coup, si on se rend sur la page en question, c'est de cette couleur. Et tout le site prend cette couleur. Ok, ça, c'est un petit peu étonnant, mais pourquoi pas. C'est comme si les features étaient vraiment des outils séparés au sein de l'outil. Je ne sais pas quel est leur fonctionnement interne, mais c'est ce que ça fait penser. Et on voit qu'ils ont réutilisé un peu les mêmes composants. Bon, on va aller noter ça. On va regarder s'ils ont une petite page 404. Tiens, on va mettre n'importe quoi dans l'URL. Ok, une petite page 404 avec encore une petite créa 3D. On prend. C'est sympa. Allez, alors, niveau vote. En termes de design, c'est quand même plutôt propre. On voit qu'il y a des petits défauts, mais plus sur la usability, c'est bien organisé. La typo est assez jolie. L'expérience est plutôt bien. On va mettre un 7. Ouais, c'est un 7. Sur la usability, ce n'est pas dégueu, mais ce n'est pas ouf. On a vu les petits checks, notamment sur le pricing. Les boutons primaires et secondaires qui ne se différencient pas assez. Des choses comme ça. Rien de grave, mais ça ne vaut pas plus qu'un 5 parce que aussi sur les transitions, ça casse un petit peu l'expérience. Le fait de quand on passe d'une feature à l'autre, que ce soit un peu bugué, que ce ne soit pas très transitionné et ni immédiat non plus. Ça casse un peu la lecture, donc ce n'est pas top. Sur la creativity, on a quand même toutes ces créations 3D qui font pas mal le taf, qui font bien se démarquer. Après, sur le site, on n'a rien d'exceptionnel non plus. Ça va être un 6. Et sur le contenu, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt complet, c'est plutôt bien organisé. On va mettre un 8. Et hop, on passe au suivant et on va regarder Maple from Canada. Ça a l'air sympa. Ok, c'est un collectif de producteurs d'érable. Si je comprends bien, eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Bienvenue dans l'univers de l'érable. avec ce petit bouton avec ce petit bouton avec la forme un petit peu globuleuse, sympa. On voit qu'on peut réussir à faire sortir le texte du masque si on force, mais globalement, ça marche bien. Voyager dans l'univers érable. L'univers... Voyager dans l'univers érable. C'est pas forcément très lisible. Il y a peu d'espace entre la fin de la phrase et le début de la phrase. Mais bon, on a le bouton play, alors on va dire qu'on comprend que c'est une vidéo. Alors, le menu jeunesse. Ok, ok. C'est un menu spécial vraiment pour la jeunesse. Là, on peut revenir sur le site initial, mais bon, c'est pas le but du jour. J'ai un peu du mal à comprendre le menu jeunesse. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça ? Sachant qu'on est sur un... sous-site, en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu l'appeler menu, mais en même temps, c'est un peu bizarre de l'appeler jeunesse. Mais bon. Après, sinon, le design est plutôt sympa. C'est pas un truc classique. Justement, c'est fait pour les enfants, pour les jeunes. C'est un petit peu plus dans tous les sens. Ça marche bien. Ça marche bien. On a les petites icônes pour les outils complémentaires. On peut changer de langue. Non, c'est plutôt bien. Allez, on va scroller. On ne peut pas scroller. On ne va pas scroller. On va aller cliquer sur le côté... Ok, sur les trois parties, en fait. L'énergie à apprendre, cuisiner. Alors, ce que je ne comprends pas bien, c'est du coup, au début, on était sur quelle partie ? Je vais recharger. Je vais recharger. On ne peut pas revenir à cet accueil une fois qu'on a cliqué sur quelque chose. On dirait que c'est un petit peu dommage et on ne peut pas scroller entre les parties. Moi, ça me rend triste, ça. Ok, on a... Ok, ça, c'est... La navigation est un petit peu chaotique, quand même. La navigation est un petit peu chaotique. Saviez-vous que, du coup, il est présent tout le temps ? Il est aussi présent sur le menu et il a l'air de rediriger vers carrément une autre page ? On va essayer de voyager dans l'univers érable. Ok, c'est juste une vidéo. Ouais, c'est dommage que la navigation soit un peu compliquée. On voit aussi, on a des tout petits bugs. Mais bon, allez, ça va passer. C'est dommage parce que l'univers est sympa. Et ouais, en fait... Mais ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre cette navigation qui est très compliquée. Enfin, qui me paraît très compliquée. Ça va un peu dans tous les sens. Bon, allez, on va aller voir les recettes. En fait, si j'ai bien compris, les trois sections qu'on retrouve dans ce menu-là, c'est les trois qu'on retrouvait sur le côté de la page d'accueil. Mais on ne peut pas revenir à la page d'accueil. Donc, c'est un petit peu étrange. Ok, du coup, on va voir des recettes. Les contenus sont assez sympas. Et la direction artistique, on va dire, rend plutôt bien pour un côté enfant et tout. C'est bien lisible. Il y a bien assez d'espace, des couleurs aussi agréables. Oula, par contre, là, le contraste, on l'a testé tout à l'heure. Mais là aussi, ils vont y avoir le droit. Qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, là, 1.11 de contraste. Ça, c'est pas top. Bon, c'est des enfants, c'est des jeunes. Mais là, quand même, il faut des bons yeux pour lire ça. En tout cas, ça, c'est chouette qu'on puisse passer d'une partie à l'autre hyper simplement. Du coup, en fin de section, on était sur cuisiner. On se propose d'aller sur apprendre. Ça, c'est chouette. Ça, j'aime beaucoup. En général, je trouve ça très pratique. C'est un petit peu dommage, par contre, ces transitions alors qu'on change juste d'onglet, de chapitre, on va dire. Parce que, ouais, c'est pas forcément nécessaire. On n'avait pas l'impression de changer de page. On avait juste l'impression, nous, de changer d'onglet, on va dire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça, sinon, c'est vraiment sympa. On a, du coup, des chapitres dans les sections. Ce n'est pas forcément gênant. Il faut un peu le voir comme des sous-sous-sites. Et on a toujours ce bouton en savoir plus. Alors, ils veulent vraiment qu'on en sache plus. Et ce n'est pas très contextualisé. Du coup, il y en a 19, mais on va en apprendre plus ensemble. Chaque printemps, le temps des sucres dure environ 20 jours. C'est chouette. Le Québec assure plus de 72% de la production mondiale de sirop d'érable. Globalement, c'est joli. Ça donne envie de les lire, ces cartes. Après, c'est dommage qu'elles soient posées dans un coin accessible tout le temps et pas contextualisées au fur et à mesure de l'expérience. Ça pourrait rendre un petit peu mieux, par exemple. Mais bon, globalement, on ne va pas se plaindre. Ah oui, si on clique sur cette petite icône et pas sur jeunesse, on revient à l'accueil. Ça, pour le coup, ce n'est pas très pratique. Clairement. Mais bon, on aime bien. Il y a un petit quiz qui est peut-être promu en toute fin d'expérience. Tiens, on va aller vérifier. Ça leur ferait des bons points pour la usability si on va à toute ou toute fin du site. Et OK, non, ça nous ramène sur cuisiner. Donc, le quiz n'est pas trop mis en valeur, j'ai l'impression. Bon. En tout cas, un petit quiz, voilà, pour l'apprentissage, c'est toujours chouette. Mais on n'a pas du tout assez lu pour aller faire le quiz. On va aller voir cette page 404. Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'elle est sympa ? Ouais, elle est très sympa. Elle reprend ce petit blob là. Page introuvable, le 404 qui est écrit en tout petit. C'est parfait. De toute façon, pour un enfant, il n'a pas besoin de comprendre que c'est une 404. Et page introuvable est très claire. Il y a un bouton pour revenir à la page d'accueil. Pratique, simple, efficace, on valide. Alors, en termes de design, en termes de design vraiment visuel et d'organisation, ouais, non, on va mettre l'organisation sur le fait de la usability. je mettrais quand même un bon neuf. C'est-à-dire, c'est très joli, c'est bien travaillé, c'est coloré, c'est adapté à un enfant. Non, ça rend extrêmement bien. Sur la usability, par contre, là, la navigation est beaucoup trop compliquée. Le fait qu'il y ait plein de manières d'accéder à un même contenu, mais avec les manières un peu traditionnelles, genre scroller, qui est quand même très naturelle, surtout pour un jeune enfant aujourd'hui. Tout le monde, enfin, tous les scrollers, c'est vraiment la base. c'est dommage de ne pas avoir intégré ça et de ne pas avoir un truc un peu plus clair parce qu'on se perd facilement dans ce site-là. Et du coup, je vais mettre un 5, malheureusement. Sur la creativity, on est pas mal, quand même. Je pense que niveau organisation, contenu, les petites illustrations aussi sont sympas. Ça vaut bien un petit set avec les blobs aussi, c'est très chouette. et sur le contenu, ça me semble assez complet. On a beaucoup, beaucoup de choses bien organisées, bien réparties. Donc, on va mettre un 8. Et du coup, lorsqu'on met une note au-dessus de 7 sur rewards, on nous demande qu'est-ce qu'on en pense un peu plus en détail. Alors, c'est clairement pas un site of the day pour moi à cause de la navigation. Ça ne peut pas être compté. Enfin, voilà, c'est trop compliqué, beaucoup trop compliqué à naviguer pour que ce soit un site of the day. par contre, les illustrations sont bien sûr à mettre en avant. C'est assez sympa. Les transitions aussi marchent bien. La page 404 marche plutôt bien. Et puis, le menu, en vrai, une fois qu'on l'a ouvert, il est assez chouette. Donc, on va envoyer notre vote et on va pouvoir continuer. Il nous en reste 4. Qu'est-ce qu'on va aller voir ? On va aller voir Extensys HR, un deuxième viewer qui a rejoint qui a rejoint le stream. Bienvenue. Et puis, du coup, on est parti pour ce quatrième site. On est au milieu, c'est Extensys HR qui propose des solutions PIO et HRO. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour simplifier les processus et que les clients profitent. OK. On va aller vérifier. PIO et HRO, c'est quoi ? OK. C'est sur les ressources humaines. On ne va pas aller creuser le truc, mais histoire de comprendre un petit peu. C'est l'organisation Human Resource Outsourcing. Donc, c'est utiliser des gens de l'extérieur et Professional Employer Organizer. OK. Bon. Eh bien, on va aller voir ça. On ferme et on est parti pour Extensys HR, donc sur les ressources humaines. Oui, j'aurais dû m'en douter avec le HR. OK. Alors, on va relancer ça parce que je n'ai pas eu le temps de bien voir. On a les petits trucs qui apparaissent au fur et à mesure, les différentes infos. Ça distrait un petit peu de l'accroche qui est ici. Je ne sais pas si c'est souhaité, mais ce n'est pas forcément top d'avoir une animation là-dessus, alors que naturellement, l'utilisateur va lire ça. Du coup, il va être distrait mais je ne sais pas si ce n'est pas fou en termes d'organisation. Des fois, rajouter des animations, ce n'est pas bon si on attire l'attention au mauvais endroit. Les couleurs sont plutôt sympas. Ils font très humaines, je trouve, pour le coup, pour quelque chose dans le domaine des ressources humaines. Forcément, c'est intéressant. On a justement l'explication de ces deux termes PO, HRO, qui sont bien détaillés. Donc ça, ce n'est pas mal parce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le domaine, ça peut être intéressant et si c'est dédié à des entreprises, si, ils cherchent justement à faire appel à des organisations comme ça. Ils ont peut-être besoin de plus de détails là-dessus parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences en interne. Donc c'est plutôt intéressant. On a des petites cartes qui sont animées cette fois-ci, ça fait plaisir. En même temps que l'illustration à côté, ça va bien, c'est assez cool. Bon, ok, les petits testimonials. Après, le design est quand même globalement classique de ce site, mais des fois, le classique marche bien et même on a pu le voir quand ils ont essayé de faire un peu des folies avec des animations, ce n'est pas forcément toujours bon parce que, encore une fois, là, on n'a pas le temps de lire ça parce que notre attention est déjà attirée du côté droit et c'est probablement une erreur. S'ils avaient voulu faire ça, soit il aurait fallu attendre que l'utilisateur ait pu lire ça pour l'afficher, mais c'est compliqué, soit d'abord afficher ça et ensuite afficher le contenu sur lequel on veut attirer l'attention parce que là, en fait, ça détourne notre attention du contenu important parce que, clairement, les photos-là, c'est du décor, ce n'est pas ça qu'on va regarder. On choisit rarement un prestataire comme ça à la tête. Ok, ça marche bien, la petite timeline. Ça aurait pu être intéressant peut-être qu'on unscroll juste la timeline défile au lieu qu'on ait un petit carousel comme ça. Et puis, oui, aussi, on n'a pas du coup de coupure entre la fin et le début. Mais bon, c'est du détail mais ça aurait pu être intéressant en tout cas d'inclure ce genre de comportement. C'est-à-dire que quand on descend, là, le scroll se bloque faussement et du coup, scroll sur le côté, sur l'axe X pour qu'on voit toute l'histoire. Elle n'est pas très longue en plus, donc ça n'aurait vraiment pas été gênant en termes d'expérience de scroll. Donc, ça aurait pu se faire. Ok, les chiffres qui apparaissent un petit peu tard, il me semble, mais ça, c'est peut-être parce que j'ai scrollé vite. Et on va aller suivre leur call to action. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour globalement. On va pouvoir aller noter Extensys HCR. Alors, page 404, elle n'est vraiment pas ouf par contre. Je pense que c'est un bon truc d'un template par défaut. On va aller voter. En termes du design, en vrai, c'est relativement propre, relativement clean, mis à part, du coup, ces animations qui sont contre-productives. Donc, ça va être un 6. Sur la usability, on est plutôt bon. Globalement, c'est bien organisé. Les informations ressortent bien. C'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, c'est plutôt bien. On peut mettre un 7. La créativité, par contre, c'est là où ça va pêcher. Ça ne vaut pas plus qu'un 5. On est sur du tri classique. Ouais, clairement du classique. Et sur le contenu, on va pouvoir mettre un 7. Ça avait l'air plutôt propre, plutôt bien. ce qui fait une note de 6,20. Ça me semble cohérent, globalement, avec l'expérience du site. Le but, ce qui est recherché, quand on regarde des sites sur Word, c'est d'avoir des concepts innovants, des sites qui se démarquent vraiment, qui ressortent de la marque, de la globalité. Là, c'était pas spécialement le cas. Donc, on est désormais sur Norwegian Rain, qui est Norwegian Rain Japan. Ah oui, ok, c'est pas du tout Norwegian. Si, si, Norwegian. Ouais, c'est juste que là, il y a une faute de frappe. Et donc, c'est waterproof, recyclé. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Drone footage ? Je ne comprends pas tout. On va découvrir, ça a l'air d'être un magasin. C'est des manteaux, c'est des manteaux, mais pourquoi ils parlent de drone ? Je ne comprends pas tout. Bon, allez, on est parti, on est parti. Hop, ok, ah oui, c'est écrit à moitié en japonais. Ok, non, c'est juste qu'à chaque fois, c'est écrit en japonais et en anglais. c'est pratique, parce que c'est vrai que sur les sites asiatiques, c'est rare qu'il y ait une traduction complète en anglais. Donc là, au moins, ils ont l'air d'avoir mis les deux à chaque fois. Why not ? C'est une solution. Ok, donc ils ont des sacs, ils en ont que deux, mais c'est prévu qu'on puisse en mettre plus. Mais je pense d'ailleurs, c'est juste que ça n'a pas bien été rempli, parce que, vu qu'ils ont des sections men et women, j'imagine qu'ils n'ont pas juste un sac chacun. On va aller voir, il y a une petite vidéo du magasin, Experience the Store. Explorer l'espace en 3D. On va tester ça. Ok, on peut se déplacer un peu à la Google Maps. Très sympa, ça rend bien. Hop, on va aller à cet endroit-là. Je vais monter au deuxième étage. Bon, lui, il n'a pas l'air de voir. Ah si, j'ai réussi. Ça, ça va. C'est clairement sympa comme intégration, de pouvoir se balader comme ça, vraiment à la Street Map. Alors, je crois que c'est une intégration, ça peut être développé spécialement pour eux. Mais en tout cas, ça rend hyper bien. En tout cas, vraiment, c'est chouette comme expérience. Surtout qu'ils ont un beau magasin, plutôt. Donc, c'est plutôt validé. on va aller essayer de grimper les marches. Ah, j'arrive pas. C'est la deuxième fois que j'échoue. Deuxième fois que je n'arrive pas à monter. Est-ce que cette fois-ci, on va y arriver ? Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il ne fallait pas cliquer sur les marches ? Oui, ils ont un joli magasin, c'est bien mis en avant avec cette visite 3D, c'est assez chouette. Ça, c'est clairement quelque chose qui vient se démarquer, et qui ressort bien. Il a été un peu compliqué d'accès, j'ai trouvé par contre, sur le fait, il y a un petit bar à l'arrière. Ok, très chouette. Sur le fait que j'ai eu besoin, au moins de 2-3 clics pour y accéder, de scroller un petit peu, ce qui est un peu dommage pour une expérience aussi ouf que ça. Mais, ouais, c'était même pas sur le haut de la page, donc un petit peu compliqué, c'est dommage, mais en tout cas, c'est super comme expérience. Super de pouvoir découvrir ça en 3D. On va aller voir les habits pour les mains, vu que ça me concerne plus. Qu'est-ce qu'ils font du coup ? Des manteaux, des tabliers, Ok, bon, ça rend bien. Alors, par contre, il faudrait que mes ventilateurs retombent. Là, la petite expérience 3D a fait un peu chauffer. C'est étonnant d'ailleurs. Par contre, en bas de page, du coup, là, on arrive, il n'y a juste rien. C'est un petit peu frustrant, un petit peu dommage. Là, ça fait perdre un petit point de usability. Et bon, la traduction, comme prévu, sur les sites asiatiques, c'est dur d'avoir une traduction en anglais complète. Donc, on va se débrouiller. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment souvent ça, quand je note des sites sur Awards, il y a souvent, dès que c'est un site asiatique, il y a une traduction anglaise disponible, mais qui n'est qu'à moitié. donc, c'est jamais pratique pour les noter, parce que du coup, si on ne peut pas lire tout le contenu, forcément, on est moins bon, et on est moins inclus dans l'expérience. Alors, là, on se retrouve encore une fois, sur cette partie, où il n'y a juste rien, où c'est juste vide. Alors, je ne sais pas si c'est normal, ou si c'est... Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur dans la console. Donc, ouais, je pense, c'est juste qu'ils n'ont pas géré ça. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, c'est dommage. Bon, en vrai, le site est pas mal. Cette petite expérience 3D, elle le démarre clairement du reste. Bon, après, le reste du site est assez classique. Rien d'exceptionnel non plus. Bon, sur le design, je pense qu'on peut mettre un set. c'est assez propre. Ce n'est pas phénoménal, mais... Ouais, c'est quand même assez classique. Allez, un 6. Un 6, ce n'est pas fou. Sur la usability, on est plutôt... On est bien, mais il y a ces problèmes, déjà, de pages blanches en bas, qui sont coupées, ce qui est vachement dommage. Et, on a... Le fait que, par exemple, la visite 3D est super compliquée à trouver. Donc, ça va être seulement un 6. Allez, un 5. Ça va être un 5, parce que derrière, on va mettre une bonne note en creativity, notamment grâce à l'expérience 3D, qui se démarque, et qui apporte un vrai plus dans un joli magasin comme ça. Ça aurait probablement pu être mieux intégré. Et c'est pour ça que sur le content, on va mettre qu'un 6. Ce qui fait 6,10 de moyenne à site, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles il aurait pu avoir une meilleure note. Mais voilà, il y a des problèmes, et c'est dommage. Luxury development in the earth of Jackson Hole. Ok, on va aller voir ça, on va aller le découvrir. The Glenwood. Alors, ça, le truc de cookie, bon, c'est bien, mais là, il y a beaucoup trop de texte. Au moins, c'est clair, on a les deux boutons qui sont à égalité, etc. Ça a l'air de répondre aux normes, mais c'est moche, c'est pas du tout dans l'ambiance du site, pas du tout les couleurs du site, énormément de texte. Bon, on va tout autoriser de toute façon. Mais ouais, ça, ça casse un peu l'expérience. Après, c'est des problématiques, on va dire, classiques, de respecter tout simplement la loi. Mais là, ça n'a pas été fait de manière très sympa. Alors qu'on a un magnifique site. Pour l'instant, en tout cas, l'accueil, moi, me donne envie. J'ai envie de tester aussi ces petits boutons qui sont OK pour accéder directement au formulaire. Et là, c'est un bouton téléphone. Alors, ça me lance Skype. OK, il va falloir que j'annule. Je ne veux pas que ça me lance un appel Skype. OK, en tout cas, c'est intégré, j'imagine, sur téléphone. Ça va aller lancer directement l'appli téléphone. Donc ça, c'est pas mal, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être laisser, par contre, aussi la possibilité de copier tout simplement le numéro. J'imagine qu'il est en quelque part. Mais en tout cas, c'est une option sympa, pratique pour leurs clients. Donc, on valide. On peut play la vidéo. Le petit player est sympa, classique, mais ça marche bien. Hop, on ne va pas juger la qualité de la vidéo. Ce n'est pas le but du jour. En tout cas, l'accueil donne envie. Justement, je pense qu'ils utilisent cette vidéo, là, en fond, et tout, ça donne envie. C'est plutôt beau. Ça fait plutôt luxueux. On a encore ces fameux sliders. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces fameux sliders ou quand on les... Ok. Alors, on peut se déplacer, donc, avec les flèches sur ce slider. On peut aussi le drag comme ça, mais dès qu'on va relâcher, ça va nous l'ouvrir en grand avec des tout petits boutons Prev et Next. Bon, ça, ce n'est pas ouf. Si on permet de faire un slider où on peut drag dedans, il ne faut pas que ça s'ouvre dès qu'on arrête de drag, parce que ce n'est pas pratique. Et ça va un petit peu perdre l'utilisateur. La typo est assez jolie. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. On va aller voir ça. Je sais qu'il y a des plugins pour ça, mais moi, j'aime bien le faire méthode traditionnelle. Même ça me fait perdre un peu de temps. Alors, ils utilisent Popins sur le site, mais pour celle-ci en particulier, c'est Exemplar Serif. Ok, je l'aime bien. Elle est assez distinguée. Très sympa. Et en même temps, elle a un peu de caractère. Ouais, elle ressort bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Même si le E, il est piquant, le F aussi, mais c'est peut-être ça qui lui fait son charme. Ok, ça, c'est sympa. C'est un appareil en effet qui est maintenant assez commun, mais qui marche assez bien. On voit la petite image quand on passe dessus. Très chouette. Ok. Tens, c'est... Oula, oula. Ah ouais, ok, si, oula. Là, j'ai pas tout compris ce qui m'est arrivé. Ok, quand on passe notre souris dessus, ça vient mettre l'image en question. Mais si on vient cliquer dessus, ça nous emmène sur... sur un endroit d'une page en quelque part. Ça, c'est un petit peu étrange, la transition. on était pas prêt à ça. C'est dommage, sur les sites qu'on voit depuis tout à l'heure, à chaque fois, globalement, ils sont assez sympas, assez jolis, et il y a des problèmes de usability qui viennent un peu tuer le truc. Donc, c'est assez dommage. On comprend pas trop ce qui se passe. De un coup, on est redirigé au milieu d'une page alors qu'on voulait juste passer d'un onglet à l'autre. C'est un petit peu dommage. En tout cas, visuellement, c'est beau. Je pense, en termes de design, on va pouvoir leur mettre une belle note. Mais on a quand même des trucs un peu claqués. Là, on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas cliquer dessus, en plus. Ça, ça doit être un plugin qui traîne. Un petit peu dommage. Alors, Unit Browser. Ah oui, en fait, quand on a déverrouillé ça, on peut le voir. Mais c'est vrai que là, ça faisait un peu bugger en attendant. En attendant qu'on ait ouvert le truc. En tout cas, du coup, on peut zoomer, on peut se balader un petit peu en 3D autour du bâtiment pour voir les différents parcelles, plus ou moins, on peut dire, les différents appartements. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça en reste bien. Est-ce que je peux ressortir de ça ? Je ne sais pas comment. OK, ça par contre, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas scroll quand on est dedans. Et du coup, si on n'arrive pas à sortir notre souris pour scroll, pour en sortir, on ne peut pas descendre plus bas. Ça a encore un problème de usability. Il faut faire gaffe, il faut tester les sites et il faut réfléchir forcément dès qu'on intègre des choses comme ça, un petit peu immersives qui vont réutiliser les mouvements de la souris, réfléchir à comment on va pouvoir gérer le mouvement classique de scroll alors que là, il est bloqué parce qu'on peut zoomer et que ça prend le mouvement de scroll. Donc, il faut vraiment toujours faire gaffe à ça. On va aller checker une petite page, aller sur live availability. OK, ça nous permet juste bizarre. OK, ça nous permet juste de les contacter. Tax benefits. Les URL sont pas très... OK, si, les URL sont propres mais à chaque fois que ça nous redirige, ça nous redirige vers un URL bizarre qui nous redirige vers ici. on a le petit fil d'Ariane. Pourquoi pas ? Ce n'est pas forcément utile dans un site avec peu de profondeur mais why not ? Ah oui, après ça va avoir du sens. Non, du coup, on passe aussi sur un site, sur une page de profondeur 1 mais pourquoi pas ? Allons-y. OK, on retrouve ça. Bon, allez, on va pouvoir noter, on va tester une petite page 404. La page 404, ça redirige juste vers l'accueil. En vrai, ça marche. Je trouve que ça vague globalement. Alors, design, on va permettre un beau U8. En vrai, c'est plutôt joli, c'est plutôt fin, ça marche bien. Sur la usability, encore une fois, ça pêche, ça pêche, ça pêche. On a des choses vraiment dommages. ça va lâcher un 5. La creativity, elle n'est pas non plus folle. C'est traditionnel, bien travaillé, mais traditionnel, des choses de luxe, on va dire, un petit peu. Ça va être un 6 et sur le contenu, je dirais, un 7. Un 7 parce qu'on a quand même du coup, l'expérience en 3D là un petit peu qui permet de voir les différentes parcelles, les différents spots. Donc, c'est pas mal. Ça fait 6,60 de moyenne. C'est mérité. C'est mérité. Pareil, encore une fois, c'est dommage. C'est sur la usability que ça se joue pas mal où on a des jolies choses mais pas très pratiques. On arrive du coup sur le dernier site qui est Reapback. Je dirais du coup, OK, une Nelcy alternative au sauce barbecue. Allez, let's go, pourquoi pas. Avec des ingrédients simples, pas de mauvais ingrédients. OK, ouais, ça c'est leur tagline de marque. Bon, ça va, la page d'accueil est OK. Ça déborde pas d'originalité mais ça marche bien. Là, on a ce petit effet un petit peu. Je sais pas, c'est un oignon, c'est quoi qu'ils ont rajouté là ? D'image qui sort un peu du cadre. C'est dommage qu'on ne comprenne pas trop cet objet-là. Un petit comparatif très clair, très évident entre n'importe quelle sauce et la leur. Pourquoi pas, ça marche bien. Si vraiment, c'est leurs avantages, je pense qu'ils n'ont pas trop de mal à rassurer quelqu'un qu'ils peuvent faire une sauce meilleure pour la santé que les sauces traditionnelles. Donc, avoir en plus quelques faits certifiés, ça fait, ça rassure toujours. OK, on peut scroll du coup entre les différentes sauces. Ça, ça marche bien. Assez sympa. Assez sympa, cette petite animation. Voilà, franchement, on valide ça. On va aller voir, tiens, on va aller voir laquelle. Avec un peu de poivron et du piment, non, on va prendre ça. Ça a l'air plus léger. Tac, les marinades. Ah oui, OK, c'est que je n'étais plus dans le même style. Chicken marinade, OK, il y en a un petit peu pour tous. Sur les BBQ, on va prendre une originale. De toute façon, c'est toujours les originales les meilleures qu'on connaît. Globalement, c'est assez joli. Les icônes sont bien parlants en soi. Les couleurs sont sympas. Ça va bien avec l'ambition. Là, on a encore une fois un petit peu ce côté d'image qui sort du cadre qui est refait. Alors, il est fait de manière un petit peu bizarre. Ça ne rend pas super bien, franchement. Mais on voit qu'il y a l'effort. Il y a l'idée qui est là. Par exemple, sur la cuillère, ça aurait été plus intéressant de faire sortir la cuillère jusqu'ici plutôt que de faire sortir des grains là parce qu'on voit bien que ça fait un effet bizarre. on voit bien que le grain est rajouté là juste pour sortir de l'image. Autant, ça marche plutôt bien avec les fruits, mais là, avec ces petits grains, ça ne marche pas trop. Parce que, ils sont censés... Enfin, ouais, c'est un peu étrange. Mais en tout cas, on voit l'idée, on voit l'effet. Il est moyennement marqué, il n'est pas présent partout, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et en tout cas, ça met en avant de manière plutôt efficace les différents ingrédients. Donc, on valide. On a toutes les infos. Alors là, pour le coup, en termes de usability, je pense qu'on est plutôt bien, on est plutôt propre, c'est plutôt clair. Si on veut acheter, tiens, si on veut acheter, ok, ça nous redirige sur Amazon, sur leur site. Bon, il faut faire avec. Ça aurait été mieux si ça avait été intégré, forcément, mais ça, c'est des problématiques de livraison. En tout cas, ça marche bien. On peut directement aller sur les sites qui vendent du ribback. Ça, c'est très chouette. Est-ce que ça... Ok, bon, ce site ne marche pas. C'est pas de leur faute. Sur Walmart, par exemple, ce qui est peut-être un peu dommage, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de mettre directement un lien vers Walmart avec la recherche ribback. Si on fait ça, est-ce qu'ils ont... Parce que du coup, là, moi, je cherche ribback, je ne tombe même pas forcément sur eux et c'est dommage. Je suis bien sur Walmart, mais... Alors, c'est que j'ai fait... Non, je n'ai pas fait de faute. Ribback, c'est bien ça. Ribback, Bébékio. Pourquoi je... Ok, j'arrive à tomber dessus, mais du coup, j'ai un petit peu galéré, alors que probablement, ils doivent avoir... Soit ils peuvent rediriger vers un des produits, vers la recherche avec le nom Ribback, ou surtout, vers la page qu'on dirait qu'on peut trouver. Ok, non, il n'y a pas de page Ribback. Ça, c'est bizarre. Il semblerait pouvoir en avoir une, mais en tout cas, rediriger un petit peu plus précisément pour qu'on puisse directement aller sur les produits Ribback, Sauce, par exemple, Bébékio, Sauce in Food, si on fait ça, par exemple, si c'était ça la recherche par défaut, ce serait vachement plus pratique quand on clique sur le lien pour aller acheter ses produits. Donc, ça, c'est un petit complément de usability et puis de marketing aussi, au passage. Et il y a l'air d'avoir d'autres retailers qui sont dispo, donc c'est plutôt bien et order online. Ok, bon, on va aller noter ce site, on va aller voir leur petite page 404. Shucks. Ah, dommage qu'on ne nous propose pas de revenir à la page d'accueil ou d'aller faire une recherche de produits, mais par contre, ils ont fait un petit truc sympa. Allez, on valide cette page. Alors, en note, là, sur le design, c'est rien de phénoménal, mais en même temps, globalement, ça marche bien. On a des petits éléments, des petites icônes qui se disent aussi bien, des petites animations très légères sur l'accueil qui marche bien. Ça vaut, à mon avis, un 7. Sur la usability, on est pas mal aussi. Globalement, c'est clair pour se balader entre les produits. Les sections, les onglets, marchent comme des onglets. On peut se balader de produit en produit. C'est dommage pour l'achat des produits qui n'est pas ouf ouf, à part sur Amazon où le lien fonctionne bien. mais bon, ça va faire un 6. Allez, un 7. Un 7, parce qu'en soi, c'est très propre, le menu est bien accessible. Allez, un 7. C'est un 7. En termes de creativity, on n'est pas fou. C'est là où, pour le coup, ça va pêcher un petit peu, mais on va être sur un 5. Et en contenu, c'est plutôt bon, c'est très explicite, on comprend ce qui se passe. Ça va être un 8. Je pense que c'est mieux que le contenu moyen. Donc, on est à 6,70. Pas loin de la possibilité d'avoir un awards qui est à partir de 7. mais du coup, on vient de terminer là-dessus sur ce site assez intéressant. Notre petite review des Awards of the Day, parce que je fais partie des Young Jury. Du coup, j'ai ma petite Judge Area pour aller noter quelques sites ensemble. J'espère que ce premier épisode officiel, on va dire, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un concept que vous aimez. Si vous voulez les replay toutes les semaines sur YouTube, si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien sera dans la description du Twitch. si vous avez l'occasion, suivez le petit enregistrement avec moi. Et puis, on se retrouve très bientôt, soit pour un nouveau podcast sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, soit pour un nouvel épisode de cette design review. À très vite.